Bon appétit à tous les camarades de la presse, merci pour votre présence. Aujourd'hui, il y a des affaires importantes pour communiquer concernant le code d'identité. Donc, premièrement, pour qu'ils peuvent voter, il y a juste deux pièces d'identité qui peuvent servir pour une procédure pour l'élection générale. Ces pièces d'identité, deux pièces d'identité, c'est le code d'identité nationale et le passeport. Donc, pourquoi pas voter un électeur, il s'amène soit ce code d'identité ou ce passeport physique. Nous ne pouvons pas accepter une photocopie code d'identité ou un passeport. Nous ne pouvons pas accepter aussi une photo ou un scan de code d'identité, l'eau portable, l'eau portable. Si un individu perdit ce code d'identité, il permet de mémoire la police dans le centre de vote. Ça aussi ne va pas accepter. Mais, c'est-à-dire, pour qu'ils peuvent faire une application pour ce code d'identité, le bureau électoral, ils peuvent faire un arrangement spécial avec le MNIC, qu'ils peuvent pouvoir faire une application du 23 novembre au 23 octobre jusqu'à vendredi 8 novembre. Le centre MNIC est ouvert de 9h à 18h lundi à vendredi, de 9h à 16h samedi et de 9h à midi, les jours de dimanche et congés publics. Nous invitons le MNIC qui remplace le code d'identité pour être dans les différents centres. Donc, c'est NPF, building dans Rosy, FLAQ National Identity Code Center dans le centre de FLAQ, bâtiment et manœuvre en Cotilde pour lui, et bureau de l'État civil dans le pont martyreux à Rodrigue. Après qu'ils ont fini, normalement, pour faire application et pour recevoir, il prend 8 jours. Mais nous pouvons faire un arrangement qui est le plus possible pour gagner une code d'identité. Et Benjamin nous recommande Benjamin de prendre précaution sur le mobile à l'île au portable.